Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet pour une nouvelle vidéo. Et à la demande générale, il s'est passé quelque chose la semaine dernière. Il y a énormément de pirates qui, en commentaire, en message privé, m'ont dit « Mais notre champion de France des poids lourds, Nafel Wata, doit revenir pour nous parler de toutes ces histoires bourses. » Alors, à la demande générale, je vous ai écouté, et Nafel est de retour. Salut M. Wata ! Salut Captain, salut à tous. Écoute, content de te retrouver. On s'était promis, dans notre première interview, on s'était promis de se retrouver parce que tu avais encore beaucoup d'anecdotes à nous livrer. Et puis c'est aussi l'occasion de connaître un peu plus tes goûts, tes goûts en boxe, ta façon de penser boxe, on va voir ça ensemble. Alors, ce que je te propose, Nafel, c'est qu'au fur et à mesure de la discussion, tu vas voir apparaître des photos, des portraits de boxeurs que tu as croisés ou que tu aimes. Et on va simplement t'écouter parler sur eux et pourquoi tu les aimes. Alors, si tu veux bien, on va commencer avec des boxeurs dont tu m'as dit en message qu'ils t'avaient inspiré, qu'ils t'avaient profondément marqué. Alors, on va aller peut-être avec celui dont tu nous as déjà un petit peu évoqué dans la première émission. Voilà. Alors, celui-là, c'est certainement un modèle de boxe pour toi. C'est Gérald MacLelland, comme tu le vois. Alors ça, dans ta jeunesse, lui, il t'a profondément marqué ? Gérald MacLelland, c'est... En vrai, tout ne connaît pas forcément le boxeur, son style, son histoire. Mais je trouve que, après, même avec la tragédie qu'il y a derrière, je trouve que le mec, c'est une légende. C'est vraiment une légende parce qu'il y a tout, en fait. Il y a tout, là, c'est pas un film, c'est vraiment une légende. Le mec, la terreur qui l'inspire, parce qu'au final, c'est Mike Tyson déploiement. Pas super, pas Walter et moyen. Et le style qu'il a, l'élégance, sa posture, j'aime beaucoup. Et sa fin tragique aussi, elle est... Elle est dure, c'est une leçon pour tous les boxeurs. Ça peut arriver, comme ça peut nerver. Mais ça nous fait aussi beaucoup réfléchir sur les conditions du boxeur et sur ce qu'il se joue à chaque fois qu'il y a un combat, en fait. Oui, sur ce qu'il se joue, voilà. Et puis, il avait tellement une aura... Enfin, on est de la même génération. On l'a vécu... Enfin, on a des souvenirs marquants de ça, parce qu'on était à fond sur lui. Et le fait qu'il ait cette aura presque indestructible, il était tellement un gros puncher que jamais on n'aurait pu croire qu'une preinte tragique aurait pu arriver sur lui, finalement. Et ça nous a ouvert les yeux sur ce danger absolu qui est de monter sur le ring. Voilà. Alors, si tu avais un conseil pour les jeunes qui nous écoutent, on va faire les petits vieux. Pour les jeunes qui nous écoutent, s'il y avait un combat à avoir de lui selon toi, ça serait lequel ? Deux, j'en dirais deux, au final. Je sais de quoi tu vas parler. On peut parler un petit peu plus sur lui, parce que c'est vraiment un boxeur où on peut dire des tas de choses. Mais s'il y a deux combats pour ne pas trop s'échapper dès le début, que je recommanderais aux jeunes qui veulent s'inspirer, qui veulent voir de la belle boxe, c'est ces deux combats contre Julian Jackson. Oui. Celui de 4h et 2h et 4h. Les deux combats contre Julian Jackson, je suis désolé, mais c'est sachant qu'on évalue la valeur d'un combat, pas au titre qu'il apporte ou au nombre de personnes qui sont présentes, mais à l'opposition. C'est facile d'être un gros puncher et de taper des mecs qui n'ont pas forcément les moyens de se défendre. Mais là, Julian Jackson, c'est déjà un monstre. C'est déjà un strong, comme on dit, dans le milieu. Et McLellan dit, le mec K.O. deux fois, mais c'est ignoble. C'est ignoble, c'est beau, mais c'est vraiment des clashs. Là, c'est vraiment des combats. S'ils avaient lieu aujourd'hui, les mecs seraient multimillionnaires. Et tu sais, on a eu l'occasion, on a eu la chance et l'occasion de recevoir plusieurs fois Christian Delcourt. Dans l'émission, il y a des vidéos, vous pouvez retrouver les vidéos, je les mettrai en lien d'ailleurs, il y a des vidéos avec Christian, et il me disait, le combat le plus électrisant de sa carrière de commentateur, c'est ça que les langues contre Julian Jackson, où chaque coup, il avait l'impression de les recevoir. Non, mais moi, quand je l'en garde, c'est des deux côtés, pas que chez McLellan, mais c'est des coups de couteau qui se mettent. Tu vois déjà la ceinture scapulaire, tu vois les épaules des mecs. McLellan déjà, tu vois, Jackson plutôt. Tu vois Jackson, je crois que c'est Terry Norris. Tu vois le K.O. qui met à Terry Norris déjà ? Si ça te parle, tu vois le K.O. qui met à Terry Norris, c'est Terry Norris, c'est terrible, c'est pas n'importe qui. Déjà, il fait froid dans le dos. Et alors, tu vois, le K.O., les deux K.O. qui prend contre Diral McLellan, mais non, McLellan, après, Julian Jackson, j'ai eu la chance de le croiser aux Jeux Olympiques en deux minutes à Pékin, on peut en revenir à ce qu'on disait la dernière fois, parce qu'il ramenait ses deux garçons. Il y a ses deux garçons, John et je crois que c'est Julian Junior, je crois, ou Julius, qui participaient aux Jeux Olympiques avec les îles d'hier. C'est leur père qui les a amenés. Donc, j'ai eu la chance de le croiser. Et cool, gentil monsieur. Il avait pris quelques rythmes, mais voilà, c'était Julian Jackson. Et des cheveux blancs, il a pris des cheveux blancs aussi. Il a quelques-uns, voilà. Tu vois que le mec, voilà, quoi, il n'est pas empaté, je pense qu'il s'entraîne toujours, il est toujours costaud. Et pour en revenir à McLellan, oui, McLellan, c'est costaud. McLellan, c'est le cronk aussi, c'est le cronk de Detroit, entraîné par Emmanuel Seward, le short jaune et rouge, voilà, le short Thomas Earle, c'est toutes ces choses-là, en fait, que les gens ne regardent pas forcément, mais voilà, ça contribue aussi. Oui, ça contribue à la légende. Donc ça t'a électrocuté toi aussi devant ton écran quand tu as découvert ce champion. Autre champion qui t'a beaucoup inspiré, tu m'en as parlé, et on va en parler aussi, c'est lui. Alors, on est toujours dans les féroces, si tu vois ce que je veux dire. C'est Fernando Vargas. Alors, pareil, Fernando Vargas, ça ne parle peut-être pas aux jeunes aujourd'hui. Moi, c'est pile dans l'époque où je m'intéresse vraiment à la boxe, 99, voilà, 99, où j'ai vraiment les cassettes vidéo, où j'arrive à obtenir les enregistrements parce que les combats ne sont pas décalés en France. Mais Fernando Vargas, c'est une classe, c'est un charisme. C'est indescriptible. Et pourtant, il fait une carrière qui n'est pas très longue au final. Très court, c'est une comète, c'est très court. À 24 ans, c'est fini. C'est un peu comme taille d'un. Pardon, pardon, tu me disais qu'il y a peut-être... Je dis que c'est une comète. C'est une comète. À 24 ans, c'est pratiquement fini pour Fernando Vargas. C'est fou. Je crois qu'à 20 ans, 21 ans, il est champion du monde du BF déjà. Oui, 20 ans, oui. Mais après, malheureusement aussi, je parle de ce boxeur aux petits, enfin aux plus jeunes avec qui je parle, pour leur dire, voilà, faites attention aussi. Ne jouez pas stratégiquement dans votre carrière, affrontez les meilleurs, on devient champion, en battant le champion, il n'y a pas de secret. Mais après, gérez votre truc. si vous faites des combats durs tout le temps, vous ne perdurerez pas. Je pense que tu veux évoquer ce fameux combat de légende contre Félix Trinidad qui a fait que Fernando n'a jamais été le même après. C'est ça. J'en parlais avec un collègue, un autre docteur professionnel qui est sur Toulouse en France. On en parlait là, cette semaine. Pour moi, j'en ai vu des très beaux combats. après, c'est peut-être parce que c'est là où j'ai découvert vraiment les combats outre-Atlantique et que je me suis vraiment intéressé qui avait une dimension avec. Ce combat contre Trinidad, le combat de Trinidad contre Bernard Hopkins, pour moi, c'est le plus beau combat que j'ai vu de ma vie. Trinidad Hopkins ? Trinidad Hopkins, voilà. OK. La finale du tournoi des points moyens, à cette époque-là, il y avait un tournoi des points moyens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Félix Trinidad, à cette époque-là, c'est le pound for pound. C'est le meilleur boxeur de toutes catégories confondues. Ouais, mais démonstration de Hopkins. Tu es d'accord avec moi ? Ouais, mais juste avant, on revient sur Trinidad, sur Trinidad Vargas. Vargas, c'est un champion qui monte, il est champion assez jeune, c'est un olympien. Ouais, non, il ne fait pas médaille, je ne pense pas qu'il fait médaille. Mais voilà, il est olympien à Atlanta, il monte, et puis il a un style, les esquives de Fernando Vargas, on le voit en plus dans le combat contre Trinidad. Au premier round, il va au premier, ou au deuxième, je crois, il va au tapis. Au premier, dans les 30 premières secondes, c'est la 30 premières secondes, boum, crochet. Il a un instinct de survie derrière sur les esquives, c'est impressionnant. C'est impressionnant. parce que le mec en face, c'est le meilleur du monde. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur le direct, à ce moment-là, c'est les meilleurs qui s'affrontent. Donc, tu ne peux pas dire ouais, non, il a eu un coup de chance, ou alors non, le mec, il est très bon, le mec en face aussi est très bon, et c'est ça qui rend le truc magnifique. à titre comparatif, quand on a Mayweather contre Pacquiao, bon, moi, je suis content que Mayweather y gagne, parce que c'est le même boxeur préféré, mais c'est plus, ce n'est pas un affrontement digne de Vargas Trinidad ou alors de Hopkins Trinidad, ça n'a strictement rien à voir. On l'a rendu comme le combat du siècle, alors que non, pour moi, s'il ne doit y avoir un combat du siècle, c'est bien Trinidad-Vargas. Parce que derrière, si tu te dis, c'est la folie, c'est la folie, ça part, il revient de l'enfer, il y a des combats, des deux côtés, il y a des combats et tout, le final est incroyable. Alors, peut-être petit bémol, petit bémol, parce qu'il y a une, je le redis toujours, concernant Trinidad, que j'adore aussi, moi, je suis de la génération Trinidad, donc venez pas me chercher là-dessus, mais il y a quand même un bémol, c'est qu'il y a une rumeur persistante autour de Trinidad et de ses bandages. Et quand tu vois le mal qu'il a fait à Vargas, et Vargas lui-même, on n'en aura jamais la preuve, mais Vargas lui-même, dit encore aujourd'hui, c'est clair qu'il s'est passé quelque chose qui n'allait pas. Alors ça, c'est pour la petite histoire, mais le combat en lui-même, et c'est dinguerie. Pour Vargas aussi, si vous voulez voir un combat où là, il domine et il montre tout son panel technique, il y a aussi Vargas contre Aicuarté, que je conseille. C'est ce que j'allais dire. C'est ça, c'est ce que j'allais dire aussi. Et Aicuarté, pourtant, Aicuarté, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Aicuarté, quand il boxe Oscar Delahoya, Oscar Delahoya, il n'en mène pas loin. Et le combat, je ne sais pas si je te souviens, la décision, elle est juste. Oui. La décision est juste, comme la décision de Delahoya Trinidad aussi. Elle est juste aussi, elle peut aller dans l'un comme dans l'autre. Oui, moi je la vois plus pour Delahoya justement. Voilà, exactement. Voilà, donc, bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le féroce, Fernando Vargas, pour les plus jeunes qui nous écoutent, allez, plongez-vous tout de suite là-dessus. Comme tu le dis, il a une aura, il a un truc qui fait que vous allez être magnétisé. Et un dernier point sur Fernando Vargas, comme je disais, la gestion de carrière, c'est que derrière, malheureusement, il prend Oscar Delahoya, il n'aurait jamais dû. Ouais, ouais. Au moins, il n'aurait jamais dû affronter Delahoya à ce moment-là. Parce qu'il n'est pas encore remis de Trinidad. Mais voilà, après, comme de partout, Captain, comme tu sais, il y a l'orgueil qui joue beaucoup. Et eux, il y avait une rivalité sur la côte ouest à Los Angeles entre les Mexicains pour savoir qui allait être le plus fier représentant. Et du coup, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à le combat Delahoya, alors qu'il n'aurait jamais dû faire ce combat. d'accord. Il y a son fils qui boxe aujourd'hui, apparemment. Oui, il entraîne son fils. Il a une salle de boxe, il entraîne son fils. D'ailleurs, dernièrement, moi, je l'ai revu sur une chaîne télé et YouTube complètement différente sur Animal Planet, la chaîne des animaux, parce que le mec, il avait tapé un délire, le Fernando Vargas. Il voulait un aquarium géant dans son gym de boxe. Je l'ai partagé sur Facebook. Voilà. Et donc, si vous voulez savoir un peu plus sur l'histoire de Fernando Vargas et Oscar Delahoya, allez dans la discussion Hall of Fame d'Oscar Delahoya que j'ai fait avec Culture Box et Christian Delcourt. Il y a quelques semaines de ça, vous allez tout savoir sur ce grand combat. Je mettrai aussi dans le lien. Et puis, dernier grand boxeur qui t'a inspiré, qui est pour toi, un modèle de boxe. Et là, c'est quelque part assez surprenant parce que c'est le total inverse des poids lourds. C'est la catégorie complètement à l'inverse. C'est... Quel grand champion. On va le mettre tout de suite. C'est Ricardo Lopez. Alors, tu m'as dit que tu l'aimais beaucoup. Dis-nous en plus. Ricardo Lopez, pareil. Ricardo Lopez. Je crois que les courses le premier combat que je vois de lui, je crois que c'est en sous-carte de Trinidad contre Vargas. Je suis pas sûr. Et c'est déjà pour le saluer aussi Christian Delcourt qui commence. Christian Delcourt qui est un très, très, très grand connaisseur de la boxe en France. L'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pour moi. Je parle au niveau des commentateurs. Et du coup, je crois que même si je crois que c'est justement grâce à Christian Delcourt que je découvre justement Ricardo Lopez parce que ça me parle. Dans les commentaires, en fait, il dit, voilà, on vous montre un champion. Ricardo Lopez, à ce moment-là, le mec, je crois, il a 15 ou 20 défenses de son titre des Popeye. et en gros, c'est un des points qu'il dit, il dit, voilà, c'est à voir, on vous laisse regarder. Le mec, c'est une dynamique. C'est une dynamique propre. Vélocité, cogneur, cogneur, parce que dans cette catégorie, ce n'est pas évident, mais un punch. Et en plus, pas un punch, tu sais, il ne force pas quand tu regardes Ricardo Lopez, c'est vraiment fluide. Tu vois ? Mais il met un enchaînement en ligne et puis le mec se rapproche d'un seul pas, il mange du percute au menton, il ne prend rien à ce qui se passe. Alors, avec Ricardo Lopez, c'est dommage, c'est dommage. Si ça avait été un Super Walker ou un Milo, peut-être qu'on aurait pu se parler de lui, mais vraiment un très grand champion. Ah, légende absolue. Et un vaincu. Un vaincu. Tu sais, sur la toute fin, il prend un match nul. Et de ce match nul, les gens disent, ah là là, ça dégrade, sa légende. Arrêtez, arrêtez les mecs. Arrêtez. C'est une des plus grandes légendes de la boxe. C'est incroyable. Et Ricardo Lopez, puis c'est les fondamentaux à leur meilleur aussi. Regardez ça, c'est juste magnifique. Mais ça fait vraiment plaisir que, tu vois, un boxeur poids lourd, aussi, aïe, c'est pas tous les boxeurs poids lourds qui vont chercher dans les toutes petites catégories et leur inspiration. Et ça change de l'ordinaire. Finalement, ça ne m'a pas surpris que ça soit un choix propre à M. Guata. Voilà pour Ricardo Lopez. Donc, on parle de tes inspirations boxe, mais là, on va tout de suite parler, tu le connais bien, du boxeur français, du plus grand boxeur français actuel et peut-être générationnel. s'il en a... Non, pour moi. Pour moi, je te coupe, je te coupe. Je sais très bien de qui tu parles. Pour moi, avec tout le respect que j'ai pour les anciens, ils savent que je les considère parce que s'il y a un mec qui connaît les anciens encore en France à l'heure actuelle, c'est moi. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que moi qui connais les anciens boxeurs français. Non, il y a beaucoup d'estimes pour, je t'ai cité, des champions comme Hassine, Cherifi, comme Fabrice, comme Laurent Goudoni, comme avant ça. Il y a eu, en champion, il y a eu... Oh, non, mais ça... Alfonso Agnini, Laurent Dothuil, Marcel Zerdan, Carpentier... Non, mais c'est vrai, ils ne sont plus en vie, donc j'aimerais les saluer. Tu parles de quel général sont 80 ? Non, tu sais, le poids lourd qui a affronté Larry Holmes aussi. Lucien Rodriguez ? Lucien Rodriguez. Voilà. J'aimerais. Mais celui dont tu vas parler maintenant, voilà, je sais de quelle photo tu vas me parler et non, pour moi, pour moi, et en plus, ce qu'il est en train de faire actuellement, il est en train de confirmer. Allez, on va le montrer, on va le montrer, les pirates n'en peuvent plus d'attendre. Voilà, on va le montrer, regarde, regarde cette belle photo, tiens, je vais la mettre en plus grand, parce que je pense que c'est son plus grand combat, selon moi. Voilà, Nordin Obali, quel grand champion, quelle magnifique carrière il est en train de mener, avec quel cachet il est en train de donner à sa carrière en ce moment, je trouve ça magnifique. Et donc, toi, tu le connais si bien, bon, toi, tu n'as pas été du tout surpris par cette, comment dire, cette avancée qu'il a depuis, depuis plus d'un an maintenant ? Ouais. Ben, déjà, première chose, première chose, capitaine, moi, c'est savoir que Nordin Obali, c'est un garçon que je connais depuis 17 ans, donc on s'est connu tout gamin. J'ai le montré, je le montre à nos pirates. Ouais, ça c'était il y a 16 ans, c'était en 2004, moi je le connais depuis 2003, même 2003, 2003, bref, et Nordin Obali, donc, tu comprends bien que j'ai participé à plusieurs propositions avec lui, et c'est un truc que je peux te dire, capitaine, tu m'entends toujours ? Toujours, toujours, tout va très bien. C'est un truc qui m'a marqué, moi, avec les garçons, c'est que je ne l'ai jamais vu perdre. Ah ouais. En gros, je t'explique. Bon, il a déjà perdu, je ne dis pas que c'est un cyborg ou quoi, il a déjà perdu, mais les seules fois où il a perdu honnêtement, je n'étais pas présent, donc je ne peux pas témoigner de ça. Autrement, je l'ai vu, à chaque fois que je l'ai vu déclaré perdant, il gagnait le mec, en fait. C'était juste. Encore, il n'en trouve pas la con. Mais moi, après, il sait la relation qu'on a. Comme je t'ai dit, je ne l'ai pas constamment au téléphone, on sait quelques fois par message, je l'ai fait visiter pour la naissance de son enfant, on n'a plus la proximité qu'on avait avant, mais il sait que moi, j'ai un regard sur sa carrière que les autres n'ont pas forcément. Comme je t'ai dit, moi, je ne l'ai jamais vu perdre. à chaque fois qu'on l'a déclaré perdant, il gagnait. Il gagnait, il ne sait pas pour le flatter ou quoi, il gagnait. Il avait sa première finale de championnat de France senior, il arrive tout frais des juniors. Bon, il affronte un des anciens de l'équipe de France, mais il ne le bat. On le met perdant. OK. On va en tournoi international, je me rappelle en Pologne aussi, pareil, on le met perdant. Moi, je lui ai donné 20 touches d'écart. Tu sais, à l'époque, c'était le RSC, RSC, outscoring, 20 touches d'écart. Moi, je lui ai donné 20 touches d'écart, on le donne perdant. OK. Après, tu as ces désillusions aux Jeux Olympiques, celles qui sont les plus marquantes. À Pékin, à Pékin, il affronte Zushimi. Tu vois de qui je parle. Oui, qui a tenté une petite carrière avec Top Rank, si je me souviens bien. Ça n'a pas marché. Voilà, exactement. Zushimi. Zushimi, à ce moment-là, il est champion du monde en titre. Il est à Pékin aux Jeux Olympiques chez lui en Chine. Donc, même si tu vas à la Kalash, tu ne le bats pas, le mec. Ce qui se passe, c'est qu'un an avant le championnat du monde 2007, il boxe déjà contre Nordine en demi-finale. Nordine, il m'avait dit que j'avais levé le pied, j'avais ma médaille mondiale, j'étais qualifié pour les Jeux Olympiques, je n'ai pas forcément donné le meilleur de moi-même. Il perd sur outscoring. Mais voilà, on ne va pas dire qu'il n'y a pas allé la fleur au fusil, mais on va dire qu'il n'a pas tout donné. par contre, aujourd'hui, le Pékin, il s'est télévisé et il y a les images. Ils l'ont assassiné. Ils l'ont assassiné. Ce qui se passe, c'est que Nordine, il fait le combat en tête. À 20 secondes de la fin, il mène encore une touche. Donc, il y a 3-2 pour Nordine au Bali. Et on ne sait pas comment ça se passe. Jeux Chiming, il égalise. 3 partout. Un du combat, donc il y a une décision préférentielle. Forcément, comme je t'ai dit, une décision préférentielle, le Chinois, champion du monde, médaille olympique 2004, chez lui, contre Nordine au Bali, un gentil garçon du Nord, ils ont fait passer Jeux Chiming. La décision maison. Ce n'est plus une décision diplomatique. C'est parce que Zou Chiming, il faut savoir, à la sérémonie d'ouverture, il faisait partie des premiers athlètes de la délégation chinoise. C'était le mec sponsorisé. C'était le star à Chine. Le mec sponsorisé par Nike, c'est une icône en Chine. Et c'est la Chine. Bref. Et ce qui se passe, ce qui est encore plus rageant, après, je comprends, tu sais, après les Jeux olympiques de Pékin, il y a eu une grosse déception aussi pour Alexis, le pauvre, parce qu'Alexis, pareil, contre Félix Diaz, ce n'est pas juste aussi. Vraiment. Et en plus, c'était une place pour la finale. En finale, il y avait un balottage favori parce qu'Alexis aussi l'aurait pu gagner contre le Mongol. Donc, le Mongol ou le Thaïlandais, je ne me souviens plus. Bref. Mais, ce dont on a beaucoup moins parlé, c'est Nordine, parce que Nordine aussi, il vit, c'est affreux, parce que je te raconte, je ne sais pas si tu es au courant si tu as suivi un petit peu son élimination, Nordine à ce moment-là. Toi qui connais beaucoup de choses sur la boxe en France. Nordine, quand tu regardes le podium, quand tu regardes le podium de Pékin, tous les médaillés, donc, le médaille d'argent et les deux médailles de bronze, Nordine, il les a battus au moins une fois en carrière amateur. ce qui est d'autant plus rageant. Le vice-champion olympique, je crois que c'est un Irlandais Nordine, il l'a battu trois ou quatre fois. Donc, je te dis, même avec le pire des tirages, parce qu'au final, il avait le pire des tirages au sort, en prenant Zuchimi, il le bat, mais même s'il avait eu un autre tirage, il aurait été champion de Platine, ce n'était pas champion olympique. Et après, derrière, pareil à Londres, pareil, contre l'Irlandais, il me semble. Là, j'ai un petit peu moins suivi, je ne te mens pas, mais j'ai vu le combat des quarts de finale, et pareil. Mais, comme quoi, dans la vie, il le dit lui-même, et c'est vraiment un garçon, comme je te dis, c'est le plus grand champion de la boxe en France et jamais eu, parce qu'il a aussi l'attitude qui est plus Nordine, il se rend bien compte que la vie, elle est semée d'embûches, mais la patience, quand on dit que c'est une attitude, eh bien, regarde, au final, il a été volé aux Jeux Olympiques, une fois, deux fois, moi, je l'ai vu se faire voler en coulisses, des choses que le public n'a pas vues des millions de fois, mais au final, ça a forgé son caractère et sa patience. Et regarde, aujourd'hui, en une année, il est trois fois champion du monde et pas n'importe quelle cinture, à double VBC, titre, s'il remporte à la cinture. ne tombons pas dans le, comment dire, à chaque fois, l'abus de langage trois fois champion du monde. Non, il est champion du monde et il défend sa ceinture. Il fait des défenses de titres parce qu'on accumule les titres, s'il perd et qu'il regagne, il sera deux fois champion du monde. Oui, tu as raison, tu as raison. Mais ce qui est intéressant, moi, c'est comment, je pense, comme tu le dis, tout ce qu'il a dû traverser chez les amateurs, lui et sa famille, comme tu le dis, ça a forgé, mais je pense que ça lui a donné un sens aigu de comment écrire sa carrière professionnelle. J'ai cette intuition avec Nordine qui le sait et il faudra, dans les livres d'histoire de la boxe française, l'année 2019 de Nordine au Bali est purement, d'une part, exceptionnelle, mais relève un cachet dont tout le monde rêve quand tu parles français. Tu vas chercher ta ceinture qui est une ceinture légitime parce que maintenant, avec les ceintures, il faut aussi faire attention, c'est une ceinture légitime à Las Vegas avec une histoire derrière contre Washington Warren qui était un de ses adversaires chez les amateurs qui s'étaient déjà rencontrés et donc, il y a une histoire aussi, il y a un cachet derrière qui est énorme, cette victoire et en plus, la stratégie de Nordine ce soir-là est exceptionnelle contre un très bon boxeur. Voilà, il va défendre après, dans une grosse soirée au Kazakhstan, voilà, il fait une défense de titre où il montre que c'est le champion et puis ce qu'il fait aux frères de Inoue, Takuma Inoue au Japon, Takuma Inoue, il y a 5 ans de ça, il était dans Ring Magazine où on disait que c'était un des futurs grands prospects. Voilà, je ne te parle pas du Monster, je te parle du frère et donc, il fait ça et là, il y a eu le Covid, c'est dommage, il y a le combat contre Donner, enfin, il prend des grands noms et ça va de plus en plus vers le côté légendaire comme je kiffe de fou. Il nous fait kiffer. Ah non, mais il est déjà légende. Il nous fait kiffer le mec. C'est parce qu'on est en train de vivre, c'est parce qu'on est en train de vivre déjà, Captain, c'est parce qu'on est en train de vivre, c'est malheureux, c'est comme les artistes, tu vois, c'est une fois qu'ils sont morts qu'on donne une rue à leur nom, une place à leur nom. Moi, je te le dis, je te le dis en toute sincérité et en toute objectivité, il est en mode légende, on ne va pas se mentir, personne n'a fait ce qu'il a fait à l'heure actuelle. France, personne n'a fait ce qu'il a fait. Et avant, je souhaite, j'aimerais qu'on ait, qu'on ait, qu'on ait, qu'il y ait une émulation derrière ça, mais avant qu'on retrouve quelqu'un qui repasse ça, ce qu'il vient de faire sur une année, ce que tu viens de dire, on n'y est pas encore. Mais j'aimerais que ça arrive. Non, écoute, le prestige de ses adversaires est de plus en plus fort, parce que là, Donner, on parle d'un Hall of Famer, non mythodonner, surtout le dernier combat. Blanche. Et après, certainement, si jamais, alors, pour peut-être des questions, il a envoyé le message. Il a envoyé le message au Monster, et Nordine, qui va, si ça se fait, qui défie le Monster, ben écoute, moi, on est, là, je dis, je ne dis pas que c'est comparable, que c'est une égalité totale, mais dans l'esprit, on est dans le même esprit que Marcel Servant qui va affronter Tony Zell, l'homme d'acier. Je suis... Voilà. Voilà. Et c'est pour ça, Nordine, tu nous écoutes, tu nous fais kiffer, Nordine. Tu nous fais rêver. Ah, espérons. Espérons que tu reçois bientôt. Ah oui, espérons, espérons, voilà, parce que là, on mettra les petits plats dans les grands pour recevoir Nordine et parler de cette magnifique carrière internationale, au sens propre du terme. Parce qu'en plus, Nordine devient ce qu'on oublie complètement, et c'est un road warrior. Le mec, il est toujours chez l'adversaire. C'est fou. C'est fou. Enfin bref, je suis très content que tu puisses parler de ton amitié avec Nordine et que tu puisses encore redire, toi, avec tes histoires, qui connaît les coulisses du passé, parce qu'on oublie très vite le passé, ce qui s'est passé, que tu nous redises ça, c'est vraiment génial. Et on est de toute façon de tout cœur avec Nordine. C'est une bromance, quelque part. Nafel et Nordine, c'est une belle bromance de la boxe française. Après, le truc aussi, c'est que ce que j'ai retrouvé aussi en équipe de la journey, c'est que ce qui est marrant, c'est que tu as le plus petit qui traîne avec le plus gros, au final. Donc, c'est super marrant aussi, les opposés, ils s'attirent au final. Vous faisiez un peu les Dalton ? Tu es en train de dire que je suis à Vrel ? Loin de là, loin de là. Alors, on continue toujours, Nafel, avec des histoires de boxe. Tu nous l'as aussi évoqué. Peut-être que tu en as un peu plus à dire, mais c'est une histoire, d'ailleurs, une histoire qui rejoint un petit peu moi en ce moment. C'est fou, comme quoi ça se rejoint. Mais on est dans un projet avec Nafel et le Capitaine, un projet de kidnapping, de kidnapping symbolique. On veut, retrouver un champion. On en a parlé déjà la dernière fois. Ce champion-là, regarde cette photo. Tu nous en avais parlé. Le jeune Nafel, tu as quel âge à ce moment-là ? Tu as 16 ans, tu nous dis ? J'ai 16 ans, je suis un cadet. Attends, tu as 16 ans et le monsieur à côté de toi, attention, c'est... Quicksilver. C'est le Quicksilver, encore, un nombre personnage qu'on aime. C'est Virgil Hill, la légende de Virgil Hill qui a sympathisé avec toi. On est en 2000, on est à Lyon et... 2001. C'est 2001 ? 2000. Ouais, c'est... c'est que je te retrouve l'archive, c'est... Début 2001, c'est ça ? Je crois que c'est janvier 2001. Ouais, il me semble que c'est janvier 2001. Janvier 2001 à Lyon et Virgil Hill qui laissait toujours parler son bravin, son bravin, son bravin, ben là, il a fait parler la droite que c'était pas... On ne la voyait pas toujours la droite de Virgil Hill mais quand elle débarquait, malheureusement, elle a débarqué plein de mâchoires de Fabriciozzo ce soir-là au premier round, je ne te raconte pas la douche froide à Lyon, spécial Cluxilver. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette rencontre improbable ? Ben, ce qui se passe, c'est que donc, quand Virgil Hill arrive en France, donc, il s'installe à Villers-Bannes, à cette époque-là, je suis licencié du club de Villers-Bannes et on lui met l'exposition à la salle de Villers-Bannes pour qu'il finisse ses... ses... ses derniers ajustements avant le combat. Et puis, nous, on arrive en avance parce qu'on sait qu'il est là. On ne veut pas le déranger dans ses séances de leçons qui sont données par Freddie Roach. Et donc, on ne veut pas le déranger, mais on est curieux. Ah oui. Forcément. Comme tout compétiteur, tu as un champion qui arrive. Voilà. Et déjà, on est marqués parce que ça allait vite. On l'entendait, on n'avait même pas accès, on ne pouvait pas voir ce qui se passait dans la salle, mais on entendait déjà qu'il n'y a pas d'autre, ça allait très très vite, ça claquait. Ça claquait. Donc, on voulait voir ce qu'il en était. Et puis, dès qu'il finissait, qu'il prenait sa douche, nous, on avait accès à la salle. Et lui, très tranquille, tu vois, il ne faisait pas la star ou le hall-of-famer, le mec qui prend son sac, vous ne parlez pas avec moi. Non, au contraire, tu sais, il venait juste après son entraînement, sa douche, il venait, il se posait pour chill et il regardait ce qui se passait. Nous, on faisait notre choc-pour. C'est cool, ça. Voilà. Ouais, ouais, non, clairement, c'est noble. Et il regardait, tu vois, et nous, dans la salle, personne ne parlait anglais. Sauf moi. Après, ce n'est pas pour faire le... Tu avais bien travaillé à l'école. Ce n'est pas pour faire le polyglotte. C'est pour faire le polyglotte. Moi, j'étais nul à l'école Captain. On ne va pas dire que j'étais le meilleur, je n'étais vraiment pas très bon à l'école. Mais l'anglais, ça passait bien. L'anglais, j'ai toujours été très bon, donc j'ai appris très rapidement l'anglais et l'espagnol. Donc, avec l'anglais que j'avais à l'époque, je me dépatouillais et j'arrivais à parler avec lui. Et donc, du coup, lui, ça lui a fait plaisir, tu vois, qu'on vienne, qu'on essaie de communiquer avec lui, ça l'avait touché. Et je me souviens qu'il y avait un ancien du club à cette époque-là qui lui avait dit, alors qu'il venait, tu sais, qu'il venait, je ne sais pas si tu sais Captain, mais il venait en victime expératoire. Personne ne le nommait vainquant. À l'époque, oui. J'aimerais bien, j'aimerais bien qu'on retrouve les rates au niveau des bookmakers, mais personne, pour tout le monde, Virgil était rincé et Choso, qui était à l'avènement de sa carrière, quand même, à Fabricio. Donc voilà, il était avec Don King, il boxait aux States, voilà, Fabricio. Il y avait des gros projets après ça, il y avait des énormes projets, certainement qu'il avait déjà en tête. Ouais, non, il venait pour prendre le nom Virgil Hill et merci, bonsoir. Et ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est ça. Et du coup, comme je te dis, il y a l'ancien qui vient voir et qui me dit, tu lui dis qu'il va gagner au huitième rôle. Donc moi, je le regarde, et puis je regarde Virgil Hill et je lui dis, il sait qu'on va le faire dans l'hériture. Et tu vois, Virgil, d'une malice, tu vois, il ne s'expose pas derrière, mais d'une malice confiante, qui sourit, il était heureux, en fait, tu vois, je ne pense pas qu'on ait joué sur son égo, mais il était heureux qu'on croit en lui, en fait, tu vois. C'est dire, brodelle, quand même, même chez lui, tu vois, quand même, finalement, il y a du soutien, tu vois. Même chez mon adversaire, il peut y avoir du soutien. Il a eu un sourire, il a eu un sourire en coin qui était super malicieuse et nous, et il était, en plus, je t'ai dit l'ancien, il était déterminé, il a dit, dis-lui qu'il va le mettre qu'un ou huitième. Bon, au niveau du pronostic, il avait quelques rouges de retard. Ouais, ça allait beaucoup plus vite. Voilà, mais il avait raison. Et comme je te l'ai dit dans l'épisode précédent, nous, on va à l'AstroBall, super soirée. Moi, c'est ma première grosse, grosse soirée boxe dans ma vie, en fait, j'avais vu des petits cas-là, mais l'AstroBall, ce soir-là, c'était magnifique. On avait tous les meilleurs boxeurs de Lyon qui boxaient. On avait, on avait, on avait quelques prospects aussi. Non, donc c'était une très belle soirée pour un gamin qui a moins de 15, 16 ans. T'as Don King au bord du ring. C'est, voilà, c'est ce que tu voyais à la télé. Et donc, on regarde, silence de mort, le combat commence, enfin, l'arrivée des boxeurs, du bruit, tout le monde est mort sur le zoo, forcément. Et le combat, il commence. Et nous, on voit que ça va vite, tu vois, on voit que ça va vite, qu'il n'y a pas trop de roues d'observation. Et moi, je suis avec 2-3 boxeurs professionnels déjà, parce que sachant qu'à peut-être que moi, déjà à mon âge, je faisais 1m90, à 15 ans. On te voyait de loin. Et ouais, donc j'étais avec les anciens, et on se rapproche du ring, parce qu'on voit qu'il y a de la basse tombe. Et tu vois de choses d'autre qui tombe. Oh, silence, là, silence radio. Dans l'astroballe, l'astroballe, c'est une enceinte capitaine qui fait quand même quasiment, ouais, entre 7500 et 8000 de place configuration de boxe, silence de mort. il tombe derrière, il va nous offre au tapis, le combat se termine, et là, super action, tu vois, les gens, ils ne s'y attendaient pas, et nous, on n'était pas contents de la défaite de Chozo, bien au contraire, mais vu que Virgil, on avait sympathisé avec lui, parce que derrière, une fois que je lui annonce le pronostic, tu vois, tous les jours, il prend un peu plus de temps, et puis il regarde, et puis il est avec nous, et puis il discute un petit peu, tu vois. je ne te dis pas que c'est devenu un intime, mais il y avait un lien qui s'était créé. Et ça lui permettait certainement de se détendre, et de ne pas stresser non plus, certainement. peut-être, parce qu'il était au final dans un univers hostile, tu vois, à la télé, on ne parlait que de ça, je me rappelle, il y avait une grosse communication sur les chaînes du service public, et à cette époque-là, c'était rare, tu vois, quand tu avais France 2, France 3, qui faisaient des reportages et tout, il y avait encore une grosse sur le service public à l'époque. Tout à fait, c'était diffusé par France 3. C'était sur France 3, il me semble, France 2, je me sens. Et donc, il gagne, et forcément, il crie sa rage, tu vois, j'ai encore les images dans la tête, tu vois, il tord la corde, la corde, enfin, les cordes du ring pour exprimer sa rage, et puis bon, après, tout se passe, il récupère sa ceinture et il va dans le vestiaire et en retournant dans le vestiaire, il nous voit, il nous voit et il nous fait signe. Et là, franchement, on s'est sentis considérés. Nous, c'est parce qu'on cherchait, on n'était pas là pour ça, mais quand même, le mec s'est rappelé de nous, il n'a pas été ingrat, tu vois. Vous êtes allé dans le vestiaire d'un mec qui regagne un titre, c'est dingue cette histoire. Oh non, on est allé dans le vestiaire d'un zombie, parce que je te dis, Virgile Hill, pour tout le monde, il est au cimetière à cette heure-là. Tu vois. Donc, on rentre, on rentre dans le vestiaire, il nous donne la ceinture. Tu vois, pareil, t'as un cadet, t'as une ceinture WB1 entre les mains. C'est beau, c'est un très beau souvenir. Et derrière, il me dit, attendez, je prends ma douche, je me mets propre et puis on fait les photos. Ok, fais mec. Il va, il prend sa douche. entre-temps, t'as Don King qui rentre dans le vestiaire. Qui voulait rattraper le coup pour le ciné. Est-ce que t'as déjà croisé Don King ? En vrai ? Bon, Don King, aujourd'hui, je sais pas dans quel état il est, mais Don King, à cette époque-là, il fait quasiment deux mètres, Don King, il faut le savoir. Sérieux ? Ouais. Je te jure qu'il fait quasiment deux mètres et je blague pas avec toi, c'est pas une histoire de 1,85 ou 1,90. Le mec, c'est quasiment deux mètres. C'est les cheveux qui... Et en fait, il a voulu parler avec il, donc il nous a décalé avec sa main. Et là, je lui dis, c'est pas possible, c'est la sécurité qui est en train de nous écarter. Je te jure que je retrompe ma tête, tu vois, la coiffure, tu sais, l'espèce de crête qu'il a. Ouais. truc de fou. truc de fou et c'était The King. Donc derrière, Virgil, il sort de la douche, il s'habille et là, il nous dit, allez les mecs, c'est bon, on se fait les photos, on prend un petit moment et tout. Et moi, voilà, j'ai le réflexe de faire ce geste-là. En gros, je me mets en garde, mais lui, c'est pour ça qu'il tire cette tête étonnée, il me dit, en gros, mais tu veux me cogner, ça y est, je vais me boxer, laisse-moi tranquille. Et ouais, super souvenir. Ouais, non, vraiment, et on se l'est promis, on essaiera de le retrouver, Virgil, et si c'était possible, ça serait vraiment bien. Voilà. Ça serait vraiment bien. Parce que moi, tu vois, le hasard, alors, c'est pas une aussi belle histoire, c'est juste, le hasard, c'est que je vis sur le lieu d'un, enfin, juste à deux pas, du lieu des combats de Virgil Hill, qu'on oublie, mais c'était un combat de nom, quand même, parce qu'il avait affronté Denis Lalonde. Le Canadien, Denis Lalonde, qui avait affronté Sugar Ray Léonard dans les années 80. Et donc, tu vois, une photo, et ils se sont affrontés dans un stade de baseball qui est juste à côté de chez moi. À chaque fois que je marche à côté de ce stade, je pense à Virgil Hill, je me dis, mais il était là, il était là, tu vois, il était juste là, c'est pas loin, c'est mon quartier, là, qui est pas loin de nous. finalement, Virgil Hill, il reste toujours, toujours dans nos vies, c'est incroyable. C'est incroyable. J'en ai aussi. Ouais, quelle belle histoire, en tout cas, que t'as eue. Une belle histoire pour un môme, t'as 16 ans, pour un môme qui commence dans sa passion, ça te forge complètement. Alors là, si tu veux bien, on va reparler plutôt des lourds. Je vais te montrer des images et puis je vais te laisser développer parce que ça va te donner plein d'idées des boxeurs que tu connais, que t'as croisés, des combats où finalement, t'as participé au training camp. Voilà. Alors le premier, c'est plutôt, c'est un portrait, c'est un regard, tu vas me dire ce que tu penses de cet homme. On en a déjà parlé un peu dans la première émission, je sais que tu le respectes énormément, ça a été un de tes adversaires. Voilà, mais je pense que t'as plus à nous en dire sur lui, c'est le reptile. Ouais, ouais, Joanne Jopas, qu'on a reçu deux fois dans la piraterie de la boxe, je vous mettrai un lien. Ah, c'est cool. Ouais. C'est cool. Ben, Joanne Jopas, très, très bon boxeur. Très, très bon boxeur et un chic bonhomme aussi. Un chic bonhomme. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais en junior, il avait participé à la finale du championnat de France amateur, il avait boxé un mec de chez moi qui s'appelle Mediawish qui était un excellent boxeur amateur qui n'est jamais passé professionnel, qui était quadruple champion de France des poids lourds, super lourd même, qui a battu Robert Telenius, qui a battu pas mal de top heavyweight en amateur. Il avait boxé contre Joanne Jopas, Joanne Jopas, il arrivait à la boxe et déjà, il est arrivé en finale du championnat de France. Bon, Medi avait gagné parce que je te dis, Medi, c'était vraiment Mediawish. Voilà, c'était un box amateur en France, je te dis, il a gagné 4 ceintures nationales, il fait partie de l'équipe pré-olympique d'Athènes en 2004, il n'arrive pas à se qualifier au jeu, mais pareil, c'est un monument. Et après, d'ailleurs, Joanne, on s'est croisé pas mal de fois, j'ai combattu chez lui en 2008, je crois, en finale de France amateur, lui était un professionnel, on s'est croisé dans quelques training camps aussi, chez Derek, chez Zora, et puis, on a toujours eu de l'estime l'un pour l'autre, même avant de s'affronter. Voilà. Donc, ouais, non, vraiment un chic team. Ce qui se passe après, c'est que, comme je t'avais dit, Captain, après mon championnat de France en 2014 contre Greg Tony, surtout après ma défaite, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, tu sais, contre Arkham Teper, après la désillusion que j'ai eue contre Arkham Teper, j'ai vraiment, je ne veux pas dire que j'avais coupé avec la boxe, mais on va dire que j'ai eu la motivation la même. Les perspectives n'étaient plus les mêmes, il y avait des choses qui avançaient dans ma vie, d'autres qu'il fallait régler, et voilà, j'étais plus axé sur la boxe. Malgré tout, fin 2017, on m'appelle, un ami à moi qui est dans le milieu de la boxe, son père est entraîneur, et lui-même est boxeur amateur, et il me dit, écoute, je suis en contact avec le manager du jour où je passe, est-ce que tu aimerais l'affronter ? Je lui dis, ouais, pourquoi pas, mais dans quelle optique, si c'est pour un sirop ou pour un combat d'entretien, ce n'est pas ce qui m'attire moi dans la boxe. Il me dit, non, écoute, je t'en dirai plus, plus tard, pour l'instant, il n'y a rien, c'était en septembre. Bon, après, plus de nouvelles, et ce qui se passe début décembre 2017, le même collègue me rappelle pour me dire, écoute, dans neuf jours, du haut passe, un titre WBA international, ça te dit ? Neuf jours. Et moi, neuf jours, ouais, neuf jours, neuf jours, véridique, j'ai les e-mails, j'ai tout, neuf jours, neuf jours. Et je dis, ok, je dis, ok, pourquoi pas. À ce moment-là, à ce moment-là, moi, je pèse 97 kg, sachant que mon poids de forme, il est à 110 kg. Mon championnat de France contre l'ONS, je l'ai vu, j'étais à 110, j'étais même à 112, je crois, bref. Et j'avais un problème physique à ce moment-là, j'avais un problème physique, mais je ne savais pas ce qu'il était. Je n'étais pas forcément, ce n'est pas que je n'étais pas au courant, mais ce n'était pas visible. En fait, j'avais un problème organique, tu vois, j'ai été opéré derrière, et j'avais un problème organique et je ne m'en rendais pas forcément compte. Et du coup, perte d'appétit, pas de masse musculaire, 87 kg, et puis les images du combat, elles parlaient le même. Je suis squelettique. À part ma tête, et mes poings, on ne voit rien du tout sur le monde. Oui, ça va. Donc, on m'appelle, il me dit, OK, ça marche. C'est un peu pour toi, je lui dis, ouais, on le fait. On le fait, franchement, c'est délixé. Johan Joe Passe, très bon boxeur, et au final, quand tu es un vrai compétiteur, tu vas affronter les meilleurs. Et Johan Joe Passe, à ce moment-là, il fait partie des meilleurs, on ne passe le mentir. Il avait été à l'un seul. On ne passe le mentir. Il sort d'une très grosse performance contre Deonté Wager, parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais il a perdu, non, mais mec, il a fait son combat. Wager, il faut voir la tête avec laquelle il est sorti. Non, il a fait son combat. Mais il sort d'une grosse performance quand il va en Finlande taper l'énus. Aussi, aussi, j'oublie ça. Bravo, Captain, merci, tu me rends. Voilà, mais en gros, son cheminement, il part de Wager. À partir de Wager, tu vois, dans la défaite, la défaite, elle peut être très noble aussi. Merci, c'est un des grands sujets, merci, Nafel, c'est un des grands sujets de la piraterie de la boxe, c'est de dire qu'en boxe, il y a des défaites qui sont des victoires, il y a des défaites qui sont rédemptrices, il y a des défaites où tu te fais un mot. Mais je vais même aller plus loin dans mon explication, Captain, parce que ça, c'est dans la vie de tous les jours, c'est pour ça qu'on dit que la boxe, c'est une très belle école et c'est l'école de la vie. La défaite en boxe, elle est synonyme d'échec dans la vie aussi. Tu regardes Jack, ou le fondateur de, tu sais le site là, Ali Baba ou Alibaba, il dit qu'en gros, toute sa vie, il a échoué, toute sa vie, il a échoué, il a postulé dans des fast-foods, dans des trucs vraiment où tout le monde était pris et c'était le chat noir à chaque fois et qu'il échouait. Mais au final, ça ne l'a pas empêché d'être aujourd'hui l'un des hommes d'affaires peut-être les plus riches au monde. Et on en revient à Nordinou Bali aussi, tu vois, tous ces échecs, et en plus, ils ne sont pas mérités, mais c'est des échecs quand même au final, le mec au final, il va finir en légende. Donc l'échec, il fait partie de l'apprentissage. Et c'est moi, ce dont je dis en tant qu'éducateur et en tant que tonton et en tant que proche ou à tous ceux qui sont autour de moi, je leur dis mais n'ayez pas peur de l'échec. Il faut avoir peur de rester dessus et se dire qu'on n'est rien. Non, l'échec, il ne vous fait grandir parce que derrière, vous allez retrouver. Je te l'ai dit, capitaine, il y a des choses dans la vie que tu retrouves plusieurs fois. Mais la prochaine fois que vous serez dans cette situation, là, vous saurez quoi faire. Et l'échec, c'est pareil. Si tu as perdu, c'est qu'il y a une raison. Et à toi de faire ton introspection et de savoir quoi tu as perdu. Alors, le combat qui a été un combat On revient, on revient au combat. On revient au combat. Donc, neuf jours avant, on m'envoie le contrat. Je signe. J'ai fait un sparring pour ce combat. Captez. J'ai fait un sparring de huit roules contre un ami à moi qui s'appelle Jérémy Monaco qui est vers chez moi et qui pratique tous les sports de combat. Le mec, il est partout. Bref, il est super sympa. Il me donne un combat. Il me dit, écoute, on met les gants. Vas-y. Et on fait un sparring. La semaine d'avant, je boxe le jeudi, je crois, je crois que le jeudi d'avant, on fait un sparring. Ça se passe relativement bien. C'est pas un sparring où on a mis la gomme parce que le but, c'est pas de se blesser aussi. Donc, je fais mon sparring. Je rentre chez moi. J'attrape froid. Le vendredi, j'attrape froid. Donc, il reste six jours. Je tombe malade. Je finis sous antibiotiques à cinq jours du combat. Ma famille me dit, n'y va pas. On ne paraît se quitter la santé. Et moi, c'est un truc que je ne veux pas. C'est inquiéter ma famille. Mais je me dis, je sens malgré tout qu'il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Donc, je me dis, je vais y aller quand même. Parce que d'une, j'ai donné ma parole à Johan et à son team et que lui, pour eux, c'était un événement parce qu'il n'avait pas boxé en France depuis ses grosses performances à l'étranger. Et parce que moi aussi, c'était l'occasion de ne pas me faire montrer. Je ne suis pas là. Non, non. Mais si, c'est une occasion à ne pas rater. Sur le plan français, c'est important. Tout à fait. Voilà. Mais de me faire kiffer parce que le combat retransmis en direct à la télé contre un adversaire de renom, c'est magnifique. Tu peux faire. C'est magnifique. Donc, on y va. Je fais la pesée et puis à la pesée, voilà, à la pesée, il n'y a pas de trash talk. Bien au contraire, il y a beaucoup de respect. Donc, je suis pesé à 97 kilos. Lui, à 114, il me semble. Et le lendemain, on fait le combat. Le lendemain, on fait le combat. Et, en fait, je ne sais pas quoi dire, moi, capitaine sur le combat lui-même. Je ne sais pas. Je pense que tu l'as vu. J'ai dit que les gens peut-être à regarder. Lui, les conditions, c'est pas mal. C'est pas mal ce que tu as sorti, lui, les conditions. Ouais, voilà. À titre personnel, c'est vraiment pas un combat qui me fait kiffer. Mais, de ce que les gens ont dit, ils me disent qu'en gros, c'est un truc de fou. Ce qui est dommage, c'est qu'au final, comme tu dis, la boxe n'est pas assez médiatisée en France. C'est qu'au final, on peut voir qu'il y a deux poids lourds qui peuvent ouvrir un très beau spectacle. Mais on ne s'en rend pas compte. Et du coup, le combat se passe. Moi, je ne te mens pas. Je crois que j'ai quatre roues dans les chaussettes avec mes antibiotiques. Et puis, le combat se passe. Je crois que je perds le premier roue. Et après, le dernier. Donc, le huitième, parce que j'abandonne à la peine du neuvième roi. Et tous les roues qui sont entres, je les gagne. Selon le pointage WBA. Ce n'est pas un truc que je te sors comme ça quatre ans. Ce n'est pas... C'est le pointage WBA qui est. Et moi, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je ne veux pas dire que c'est un sparring. Parce que pour moi, il y a une ceinture quand même à la clé. Et voilà, je viens... Tu ne fais jamais un combat sur coucher les poils lourds pour rigoler. Mais pour moi, c'est plus... Comment dire ? Pas un sparring, mais en fait, pour moi, je n'entends pas le public. Je vois juste Carlos Takam au bord du ring qui est en commentateur. Donc, je lui fais un clin d'œil parce que Carlos, c'est un mec en or. Avec John Dovey, je lui fais un clin d'œil. Mais pour moi, sinon, à part ça, il n'y a que John Dovey au passé de moi sur le ring. Il n'y a même pas mon entraîneur ni le sien. En gros, si on est là, on se tape dessus et puis on verra ce qui va se passer. Et le truc, c'est que dès que je dépasse le quatrième round, pour te dire, pour moi, j'étais heureux que ma condition ne me lâche pas. Mais en face, tu as un mec qui ne connaît pas la marche arrière. Je ne vais pas se mentir. On l'a vu même contre Wilder. Il ne connaît pas la marche arrière. Il avance, il avance. Et à un moment, moi, je ne peux plus. Et à un moment, moi, je ne peux plus parce que d'une, je ne suis pas préparé. De deux, je ne suis encore pas contaminé, mais j'ai encore des antibiotiques qui sont en train de travailler dans mes veines. Et je suis juste fatigué, en fait. Je suis juste fatigué. Tu le vois, à la fin du 8ème round, je mets les genoux à terre parce qu'il met trop la pression et que moi, je ne suis pas prêt pour ça, au final. Et puis après, je rentre dans le coin où mon entraîneur avec qui j'ai une relation, je ne saurais pas l'allégir, mais en un regard, il me comprend et il me dit il me dit « No fan, il me dit on arrête. Il voit que j'acquiesce parce qu'en fait, il sait que et de lui et de moi, il n'est pas en train de me donner un ordre. Il fait ce qui est bon pour moi et moi aussi, je sais que pourquoi finir les bras en croix sachant que j'ai fait un super combat, je ne suis plus en mesure de tenir debout, je ne vais pas jouer avec ma santé. si tu prends si tu prends si tu prends si tu prends comment dire j'ai oublié le mot captain aide-moi si tu prends pas un lucky punch mais tu sais un sale coup un rabbit punch ou quelque chose comme ça si tu prends un coup qui t'envoies direct au tapis pour le compte bon ça y est c'est fini merci au revoir on a éteint la lumière chez les poids lourds c'est tout à fait normal il n'y a rien de honte là-dedans les poids lourds on les aime même pour ça tu te souviens ce qu'on disait mais là non je suis encore lucide physiquement je ne suis plus là mais mon cerveau il fonctionne encore non tu as fait 8 ronds le mec tu en as pris 6 ça veut dire que même en perdant lesquels derniers il y avait il y avait match sur la décision et tu pouvais repartir avec la ceinture mais tu as un très bon adversaire en face de toi comme tu le dis il ne faut pas que tu réfléchisses comme ça parce que il faut que tu ça c'est dans un idéal si tu avais tout c'était goupillé de façon parfaite oui là tu peux penser attends je vais chercher la ceinture je vais chercher la victoire mais vu les conditions dans lesquelles tu étais ton exploit sportif tu le fais tu vois voilà c'est une question de lecture du moment du moment et des vraies des vraies choses qui sont passées à ce moment là c'est pour ça qu'on t'invite c'est pour ça que tu nous les racontes et qu'on ait une meilleure perspective merci et en plus c'est très bien que tu dis ça et une chose sur laquelle on va revenir aussi parce qu'au final tu vois les boxeurs me marquent mais je m'intéresse les gens ils vont dire deux fois j'ai abandonné dans ma carrière deux fois j'ai perdu trois fois j'ai abandonné deux fois une fois parce que j'ai la main bousillée et puis derrière on apprend ce qu'on apprend donc au final c'est moi qui suis vainqueur quoi qu'on dise de cette histoire parce que même d'autres mecs t'es pas arrivé t'es prêt même d'autres mecs t'es pas arrivé à m'assommer et puis de toute façon il y a une reconsidération à faire aussi sur l'abandon et de toute façon ça se voit quand t'as un peu de connaissance que tu connais un petit peu il y a des abandons qui ne se ressemblent pas t'as l'abandon le mec à la Bruxelles Don le mec n'a pas été touché ça monte directement on parle pas de ça moi tu sais il y a un abandon que j'aime beaucoup parce que comment dire on n'est pas allé trop loin le mec a tenté il a montré des belles choses il a montré aussi ses limites c'est par exemple Limonro Junior qu'on a reçu dans la chaîne contre Triple G quand il a sa chance contre Triple G normal et au bout d'un moment voilà tout a été dit oui c'est une sorte d'abandon mais franchement c'est un des abandons où moi j'applaudis ça sert à rien d'aller au-delà tout a été dit donc c'est ce genre d'abandon qui est tout à fait tout à fait respectable et que t'as vécu et que maintenant on comprend mieux que tu nous as expliqué mais comme tu nous le dis ce qui est dingue encore une fois ce milieu des poids lour est dingue parce que vous vous affrontez sur le ring mais vous êtes aussi partenaire d'entraînement pour d'autres grandes stars dans des training camps c'est qu'avec avec Johan qui a été partenaire d'entraînement pour un training camp de Derek Chizora c'est bien ça c'est ça et tu peux alors ce Derek Chizora tu peux nous en parler parce que c'est un personnage ce training camp ça a été quoi c'est un affre personnage qui au final vous a montré un peu de respect à la fin juste pour finir juste pour finir par rapport au sujet de l'abandon moi la chose qui me marque après je te dis c'est déjà plus que plus que comment dire plus que dingue ce que j'ai fait pendant le huit rounds parce que je te dis pour moi au quatrième j'avais plus rien dans les chaussettes le truc c'est qu'on apprend on apprend pour celui qui veut bien apprendre de du passé et moi pour finir comme Gerald McElland mais même pour je sais pas même pour une WBC tiens même pour le million de dollars non même pour un milliard non non absolument pas ma santé elle a pas le prix ouais j'ai montré j'ai montré que j'étais là pour me défendre je suis pas venu pour servir de 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 pièce de pièce de 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 d'ailleurs après pareil un petit big up je vais le lancer aussi parce qu'on est en ligne quand j'ai battu Cyril Léonel la dernière fois au mois d'octobre j'ai annoncé pareil sur les entraînes des RNC Sports que je voulais ma revanche contre Joël Duopas je pourrais je peux perdre mais les productions ne sont pas les mêmes et Joël Duopas qui avait un petit peu lui aussi comme tu l'avais fait avec Cyril qui pour ce dernier combat contre toi il avait essayé un petit peu de de mais t'es dans le coin c'est pour ça que j'allais profiter en plus après c'est pas mais moi j'ai entendu un une interview de Duopas où en fait il montre beaucoup de respect parce qu'il évoque ce combat de Cyril en lui disant bon la stratégie qu'on avait forcément c'était une stratégie rentre dedans parce qu'en face on avait un mec qui avait les skills et en face c'était toi c'était de toi dont il paraît donc ça il te le reconnaît aussi mais espérons espérons que cette revanche arrive ça serait génial ça serait génial l'histoire n'en serait que plus belle voilà donc le message est lancé le reptile on sait que tu nous regardes t'as un ami la page donc voilà il faut le faire pour le bien des poids lourds français parce que c'est vous qui faites vivre qui faites vivre cette scène c'est une scène et vous la faites vivre alors parle-nous de Derek Chisora et après j'aurai un autre training camp où je voudrais toujours autant parler oh désolé on a eu un petit problème ouais donc Derek Chisora Derek Chisora il faut savoir que j'ai fait quatre quatre training camps avec lui Derek Chisora je l'ai préparé pour ses deux combats contre Tyson Fury pour son combat contre Robert Hellenius et en fait c'est là dont on parlait la dernière fois le déclin de Robert Hellenius c'est quand il a battu Derek Chisora mais il n'avait pas battu Derek Chisora on lui a donné la décision mais il avait perdu clairement Derek Chisora c'est moi qui l'avais préparé à ce moment là et Derek Chisora je l'ai préparé aussi pour son combat contre Vitalik Hitchko donc t'as une sacrée relation quand même finalement avec lui c'est pas vrai bah ouais on se connait mais je le boxe aussi et en plus j'ai demandé j'ai appelé son ancien entraîneur Don Charles qui est un mec en or qui ne s'occupe plus de lui aujourd'hui je lui dis s'il y a moyen de boxer Derek je suis là ouais Derek Chisora c'est avant tout le projet enfin c'est avant tout le travail de cet entraîneur tu fais bien de le dire ouais Don Charles c'est vraiment un chique c'est vraiment un gentleman Don Charles ouais ouais mec balèze et tout ça une carrure et je sais pas si tu te souviens pour la petite histoire tu sais quand il y avait eu la conférence de presse avec David Haye ouais et bah lui aussi il s'en était mêlé pour défendre son boxeur ouais 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 et puis il était rentré dedans bref donc on a revu un training camp et donc Derek moi c'est donc à ce moment là le dernier training camp que je fais avec lui pour sa revanche contre Tyson Fury en 2014 et ouais Derek et moi comme voilà on n'est pas bretos mais on se connait on a déjà mangé ensemble une fois je me souviens d'une anecdote on avait mangé ensemble avec le footballeur William Gallas qui était proche de lui William Gallas qui jouait à Chelsea à ce moment là donc ouais non ça va une relation cool mais surtout pourquoi parce que Derek Cizora c'est vraiment le genre de mec qui traite ses sparring partenaires comme David Haye il les traite un petit peu comme les morceaux sans être méchant mais par contre une fois que tu leur mets 2-3 dans le nez ils commencent à te respecter tu sais c'est comme dans la rue tu sais c'est comme quand t'es au quartier quand t'es le plus petit le plus freluqué on essaie de s'en prendre à toi mais quand tu fais parler un petit peu les points et que tu remets les choses à leur place on te respecte plus t'es petit mais t'es costaud voilà donc Derek pour le dernier trinicamp au bout d'une semaine il me dit il y a un français qui va venir tu dois le connaître moi je réfléchis parce qu'à ce moment là comme je te dis capitaine on n'est pas 15 dans la catégorie des palos je dis c'est peut-être Johan et du coup t'as Johan qui m'écrit sur Facebook il me dit ça se passe comment bien t'es bienvenu viens et il m'avait vraiment impressionné parce que Cizora aussi Cizora c'est une force de caractère c'est vraiment pas le mec Cizora c'est vraiment pas le boxeur skillful mais il y va il y va tu vois contre Carlos Takam il perd au point il est archi dominion il n'abandonne pas mentalement c'est dur de le casser aussi oui mais le truc c'est que voilà il lâche pas il met Kero Carlos personne n'a rien compris donc Johan il arrive et le truc c'est que ce qui était marrant c'était que et ce combat il serait beau à voir aussi ce serait un match à voir Johan il joue pas contre Derek Cizora parce que les deux ils reculent pas ils veulent pas reculer même si Johan est beaucoup plus beau et c'est un boxeur c'est pas Derek Cizora mais le truc c'est que quand Cizora vous regardez il nous a il y va quand même tout copain parce que moi avec Cizora c'est vrai que j'étais plus comme tu me connais Captain sur les jambes tu vois les skills les esquives tu vois bouger un petit peu le coup d'oeil que Johan non il y allait il y allait clairement et l'autre qu'il avait pas d'habitude d'avoir des vraies sparrings comme ça qui en gros qui le faisaient reculer il va faire reculer avec Cizora je te jure que c'est pas facile putain et toi t'as vu ça t'as vu des feux d'artifice alors à mon avis moi j'étais au bord de vie c'est pour ça que je te dis même le jour où je rencontre Johan je sais qu'en face le mec tu vas pas le faire reculer comme ça tu m'étonnes alors en parlant des training camps t'as participé à notre training camp d'une star qui a tout changé ces dernières années dans le monde de la boxing voilà donc tu peux peut-être nous parler plus des coulisses de finalement d'une date qui restera dans l'histoire des poids lourds c'est ça je te montre tout de suite la fiche t'es du côté de Fury quand il se prépare pour Klitschko ouais bah pareil on a une super anecdote aussi et je t'en ai parlé un petit peu la semaine dernière c'est que je suis contacté du coup pour aller à Bolton pour préparer Tyson Fury pour son combat contre Vladimir Klitschko et moi je le connais pas à Fury à ce moment là je le connais pas je le vois un petit peu en conférence de presse un petit peu dans les médias et tout le mec je sais pas il me vend pas forcément du rêve tu vois à l'époque ouais pareil il est skillful même si il a pas même si c'est pas un bodybuilder je reconnais ses qualités en tant que boxeur mais sinon je trouve qu'il parle un peu trop et il a pas battu encore à ce moment là donc ce qui se passe c'est que je vais à Bolton première séance de sparring on est 5 première séance de sparring j'y vais et je te jure capitaine moi t'as vu t'avais un petit peu mon style de box je suis pas un boxeur hyper offensif mais le mec en face de toi il fait 5 voire 6 cm de plus donc t'es obligé d'y aller et en fait je fais un faux pas tu vois j'avance j'essaie de me mettre en offensive et je remarque pas mais c'est ma main qui se baisse je le fais une fois la deuxième fois Taizan il me touche sur un cross mais il le lance pas plein fer il le lance pas voilà et le truc c'est que je suis déséquilibré et là un truc que je n'oublierai jamais qui me regarde il me dit même lui surpris et son oncle son oncle Peter aussi le père de Yui tu sais qui t'entends oh tu vois je suis déséquilibré et Taizan il me regarde il me dit ça va alors que si ça avait été un autre il m'aurait achevé et le mec il me regarde il me dit ça va je lui dis ouais ouais ça va tu vois moi je fais l'orgueilleux ouais ça va continue et il finit le round et il fait attention tu vois et je te dis pas qu'il a fait du shadow mais il a continué mais il était il était franchement voilà déjà là ça m'a donné un appartis du mec ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il a une très bonne condition physique on était 5 sparring à chaque round il changeait de sparring qui a fait ah mais ouais de toute façon vu la stratégie qu'ils avaient mis en place il fallait qu'il ait le cardio de sa vie ce soir et le truc c'est qu'il faisait pas 8 ou 10 rounds il faisait 15 entre 15 et 16 rounds sur la pointe des pieds impressionnant ouais 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 et après et après doucement 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 j'ai commencé à m'adapter à son style et je te dis pas que je veux pas dire ouais il y avait domination ou pas domination mais il y avait match entre lui et moi il y avait match et le truc c'est que moi j'avais sympathisé avec son père John Fury quel personnage moi j'adore je kiffe je kiffe c'est ton temps c'est ton temps John Fury il me laisse tomber il va comme là you know tu sais c'est le le sosie de mon père je jure je fais un transfert sur lui mais grave grave c'est vraiment un chic tip c'est vraiment un chic tip c'est une légende c'est une légende de la boxe en Angleterre la boxe tu sais les combats même les combats clandestins qu'il a fait et tout ça c'est le knuckle bar c'est ça ouais ouais non mais c'est une légende chez l'Egypte c'est une légende et je vois que le mec il s'approche de moi à chaque fois à chaque sens d'encre de moi et il tient à lui s'occuper de moi et il m'enfile les gants et la vaseline et à chaque fois je vois qu'il vient vers moi cool moi je pèse ça me fait plaisir quand même et puis un jour il vient et il voit que ça se passe mieux le jour en jour dès que je fais travailler son fils et que tu vois il y a match et il me dit vraiment il me dit c'est dommage qu'en gros on parle pas assez de toi moi je lui dis voilà en gros j'ai pas forcément envie qu'on parle de moi ce que je devrais avoir enfin ce que je mérite je l'aurai le reste si je dois pas l'avoir c'est que je ne le mérite sûrement pas et il me dit il me dit mais vraiment tu vois il me dit ton fils mon fils c'est toi vous avez beaucoup de similitudes dans vos manières de boxer je dis mais c'est très simple quand tu vas dans la salle de Tyson Fury sur tous les murs tu as une peinture de Mohamed Ali mais les Fury ils ont un radar à skills les Fury ils reconnaissent ça chez les autres comme ils l'ont mais ils ont un radar eux ils sont pro belle box voilà Fury a changé il est rentré dedans de Wilder dernièrement je l'avais déjà je l'avais prévu au passage mes pirates mais c'est skills skills all the time cette famille là c'est fou et donc moi je dis à son père je lui dis mais c'est pas moi qui ai copié ton fils ou ton fils qui m'est copié je lui dis celui qu'on copie tous il est sur vos murs tu vois quand tu vas dans son gym à Bolton il y a des peintures de Mohamed Ali de partout donc quand tu aimes la belle box tu vois c'est clair et comme je te dis je crois que je t'en avais parlé dans l'épisode précédent mais je crois que au bout de la première semaine ou de la deuxième semaine Tyson il vient voir et pendant l'échauffement il me dit il me dit mais au fait ça se passe bien t'as besoin de rien tu vois vraiment bienveillant une famille très humble c'est vraiment pas ce qu'on voit dans son trash talking c'est des gens qui sont très humbles qui savent d'où ils viennent d'où ils viennent pardon c'est des gens vraiment moi j'ai j'ai beaucoup apprécié la famille Fiori et et tu vois bienveillant tout se passe bien il te manque rien je lui dis non tout est ok tout est et puis il me demande combien j'ai demandé par semaine pour participer au training camp et moi je lui dis le prix et puis il me regarde et il s'explose derrière je lui dis mais pourquoi il me dit alors regarde vous êtes 5 il y a toi il y a Rico Verroven qui vient du K1 oui qui est un sacré nom aussi ouais t'as 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 deux autres américains qui étaient des prospects des poids lourds et puis t'as un dernier jeune de Nottingham ou je sais plus loin en Angleterre qui est un mi-lourd alors il m'explique il me dit Rico je le prends parce qu'il est solide parce qu'il recule pas et que c'est un rock il me dit les deux prospects c'est pour le style un petit peu américain tu vois donc il me dit c'est pas forcément des mecs qui ont coûté très très cher il me dit le mi-lourd je le prends pour la vitesse logique il me dit mais toi il me dit mais toi il me dit t'as remarqué est-ce que tu sais pourquoi je t'ai pris je dis non il me dit parce que j'ai vu ton combat contre tes peurs je savais ce que tu valais et moi même si tu m'avais demandé le double de ce que tu as demandé j'étais obligé de te prendre pour mon training ah j'ai dit ah merde t'es un salopard ah merde t'es un salopard il me dit j'étais obligé il me dit tu sais boxer il me dit t'as pas une box stéréotypée comme la plupart des européens voilà tu fais ton truc et j'avais besoin de toi pour ça et franchement je l'ai pas mal pris parce que tu vois le mec qui était beau joueur et c'était déjà je crois que c'est le training camp où j'ai pris le plus d'argent pour te dire ah ouais ok donc non super avec Tyson Fury non super super training camp ça c'est c'est vraiment super bien passé moi je savais sans faire l'hypocrite ou quoi moi quand il part pour Gelsenkirchen je crois que c'était le stade où ils ont boxé à Dusseldorf Dusseldorf moi je savais qu'il allait et j'étais persuadé qu'il allait parce que parce que il avait pas peur en fait sans parler des skills sans parler des skills quand tu regardes son entrée sur le ring je te parle pas des conférences de presse ni du weigh-in je te parle pas de tout ça quand tu le rends quand tu le vois entrer son ring walk tu comprends tout tu comprends tout le mec il est peut-être devant 40 000 50 000 personnes je m'en fous je vais battre votre champion vous n'aurez rien à dire et vous serez même témoin et dernier truc Captain par rapport à ce combat là dernier truc que les gens ils regardent pas forcément mais que je pense toi tu as remarqué la performance de Tyson Fury contre Klitschko elle est juste énorme tu sais pourquoi tu veux que je te donne mon avis je sais pas ouais si donne moi ton avis j'allais le dire parce que c'est des jambes incroyables pour un poids lourd pour cette dimension de poids lourd le coup d'oeil il a des jambes et surtout il joue à mes yeux il a joué sur un aspect de Klitschko qu'il a dû voir c'est que Klitschko cogite trop et que Klitschko il n'enclenche pas si tu le fais cogiter et il fait exprès de le faire cogiter tout le combat et enfin c'est mon analyse dis-moi ton regard je vais te dire encore plus plus pointillé que ça Klitschko c'était quoi son plus gros défaut qu'a peut-être menton merci Tyson Fury comment il l'a battu ben il l'a battu en lui faisant peur en lui faisant cogiter le mec le mec Klitschko avait oublié qu'il avait des problèmes de menton pendant longtemps et je trouve que quand il est face à Fury j'ai comme l'impression d'un Klitschko qui se souvient qu'il a un énorme problème de menton c'est mon tu vois comment je l'interprète et tu as tout à fait raison mais je vais te rajouter un truc qui est encore plus ben vicieux c'est encore plus une torture parce que tu regardes sur le record de Vladimir Klitschko Vladimir Klitschko il n'a jamais perdu au point un cartel donc à chaque fois qu'il perdait par KO le moindre Bluster qui il a perdu aussi Brewster Corey Sanders aussi Corey Sanders tu vois à chaque fois on prétextait que son menton était mauvais que ce n'était pas de chance non Klitschko très grand champion très grand champion champion olympique champion du monde c'est un des très rares à l'avoir fait très grand champion mais non il était juste au dessus et la torture c'était ça c'est que je vais te battre mec mais tu n'auras aucune excuse tu n'auras aucune excuse on ne pourra pas dire que tu étais glass chain je vais te battre au point personne n'a jamais fait moi je vais le faire tu vois cette histoire et chez toi en plus le son mam je le fais chez toi parce que on sait tous très bien que Klitschko c'était ils sont professeurs les mecs donc sur la psychologie sur l'avant combat sur le ring ball ils jouaient sur tous ces aspects pour faire peur aux adversaires on est d'accord le fait de monter le fait de monter tous les deux Vitaly et Vladimir tous les deux aussi sur le ring c'était un aspect psychologique avec Vitaly qui faisait un peu le bully parce que c'est un peu un bully Vitaly on l'oublie un petit peu ça il faisait le méchant c'est ça bien sûr et ben Tyson il est venu il les a battus il est parti détendu il a fait ce que personne n'a fait même Klitschko Klitschko il est tellement dangereux qu'on l'a vu contre Joshua contre Joshua au moment de l'arrêt je sais pas pour toi mais pour moi il est en avance jamais Joshua il est en avance pour moi Vladimir Klitschko il est en avance quand il s'est arrêté contre Joshua malgré ses voyages de table tout à fait donc pour te dire battre Vladimir Klitschko au point c'était quelque chose Tyson Fury il l'a fait ouais c'était quelque chose c'était quelque chose ben tiens justement on va parler encore de deux boxeurs j'ai envie de parler avec toi un qui fait justement le combat avant contre Klitschko et qui pour des je dirais des dimensions de size enfin pour une question de dimension a pas pu avoir les atouts ni les cartes qu'a eu Tyson Fury voilà mais il a été quand même très valeureux moi je trouve ça un boxeur non 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 je te parle pas de lui je te parle pas de lui je te parle d'un mec qui je l'ai croisé une fois et je me suis dit ben putain si je faisais un petit effort peut-être que je pourrais être un poids lourd mais c'est complètement débile enfin c'est complètement fou de ma part de penser ça mais regarde c'est Brian Jennings alors Brian Jennings moi je trouve que c'est un boxeur que j'ai toujours apprécié je sais pas si t'as eu l'occasion de t'entraîner avec lui ou de croiser le fer mais bon j'ai l'impression que c'est un comment dire un poids lourd ben je dirais je sais pas naturel ou pas mais un poids lourd normal dans cette catégorie de super heavyweight où les mecs deviennent impossibles à boxer que ça soit Klichko, Fury, Joshua Wilder sont tellement c'est tellement des géants que tu te dis mais rien que pour ça c'est une équation impossible mais voilà qu'est-ce que tu penses de cette théorie qu'on entend de plus en plus sur les super heavyweight ben je vais donner mon avis qui a plein de moi Brian Jerry c'est comme comme il disait en anglais c'est un trouble maker c'est le mec voilà qui a pas forcément un gabarit comme tu dis standard chez les polos actuellement c'est un mec qui a une sacrée allonge il faut le savoir attention son allonge par rapport à sa taille elle est immense d'accord et c'est un mec qui vient d'une ville c'est la ville de la boxe aux Etats-Unis pour moi Philadelphia merci quand tu viens de Philly voilà pour moi Philly c'est Bernard Hopkins tu vois je veux pas dire Rocky tu vas pas me faire rentrer dans ces trucs là c'est pas Rocky même s'ils ont une statue c'est Will Mungo The Swamp c'est Médric Taylor c'est voilà c'est Philly c'est Joe bien sûr exactement c'est une vraie ville de boxeurs et tous les boxeurs qui sortent de là-bas ils sont malgré tout skillful je te dis pas que c'est des maîtres à boxer pour la plupart mais c'est des souvent tu remarqueras à Philly souvent tu remarqueras à Philly Captain c'est des mecs qui sont pas c'est pas des mecs qui ont commencé à 10-12 ans comme moi alors plus jeune c'est souvent des mecs qui sont arrivés sur le tard comme Bernard Hawkins comme Brian Jennings donc même si la boxe c'est un très beau sport et qu'il peut l'apprendre à n'importe quel âge tu sais que on se voit à Cuba d'ailleurs l'enseignement pédagogique et l'enseignement ludique fait des boxeurs plus esthète et plus on va dire plus skillful tu vois mais tout à fait le truc c'est que Brian Jennings il a tiré son épingle du jeu parce que June comme tu dis c'était pas un heavyweight hyper grand lourd ou pas mobile bien au contraire c'était un mec qui était pas hyper grand mais assez mobile et qui avait une aisance technique et des déplacements qui étaient quand même pas dégueulasses pas dégueulasses mais est-ce que tu crois pas qu'en ce moment il y a deux catégories au sein d'une c'est-à-dire chez les lourds t'as des mecs qui sont grands comme toi même plus grands que toi et t'as toutes aussi des mecs qui sont plutôt de taille normale comme moi là et tout ça et que ça soit Jennings Oscar Rivas que ça soit Spilka mais il n'est plus chez les lourds Spilka les mecs comme ça tu vois t'as des morphotypes comme ça plus d'autres morphotypes et tu te dis mais c'est presque deux catégories différentes ouais ou si que si tu peux dire maintenant qu'il est monté chez les heavyweight après ouais parce que je sais qu'il y a eu cette question de créer la catégorie des super heavyweight chez les pros franchement je sais pas quoi dire dessus t'as peut-être au contraire moi je trouve ça bien je trouve ça bien qu'il soit pas forcément qu'il n'est pas forcément tout tout du même format chez les heavyweight c'est ça qui peut peut-être justement ben donner un autre aspect à la catégorie parce que c'est 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 très bien aussi le fait qu'il y ait des 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 morphologies qui ne soient pas les mêmes qui ne soient pas copiées et justement c'est ça qui peut ouais redonner de l'enjeu à la catégorie plus encore que les kiaos en eux-mêmes mais le game en lui-même le fait qu'il y ait voilà tu vois un petit un plus petit plus tassé ou comme Mike Tyson à l'époque tu vois ou qui est des plus grands c'est pas dire que parce que t'es grand tu peux pas être skillful on regarde Fury et en même temps c'est pas parce que t'es petit que forcément t'es 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 mal barré ou que le mec qui a plus d'allonge que toi il va forcément gagner non moi je pense que c'est une bonne chose je sais pas si il faudrait créer une autre catégorie mais non moi je trouve que ça donne du piment à la catégorie justement voilà justement parlant de la catégorie il y avait un dernier personnage de la catégorie dont t'avais envie de parler et ça m'intéresse de t'entendre là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire et ça intéressera tous les fans hardcore que nous sommes c'est que t'avais envie de parler d'un autre poids lourd qui est complètement oublié mais qui c'est c'est ce monsieur alors c'est Solis la sombra voilà Solis qui un destin enfin une carrière un peu tragique quoi une blessure rédhibitoire qu'il a vécu au pire moment dans son combat contre Klitschko alors Solis pour toi c'était c'était quelque chose parce que là il faut que je marquais silence capter Solis c'est un maître à boxe c'est un maître à boxe Solis depuis les amateurs moi je l'ai je l'ai subi depuis les amateurs c'est un maître c'est un maître c'est un maître c'est un maître c'est juste la classe le carisme le comment dire il t'a impressionné sa vista t'a impressionné je vais te raconter une anecdote dans 12 secondes mais ouais le mec champion olympique champion du monde champion olympique champion du monde tu regardes sa finale juste sa finale de championnat du monde amateur contre David Hay en 2001 tu comprends à qui tu as à faire c'est vrai le mec il prend un uppercut dans le premier round et l'uppercut je crois il vient de je ne sais pas d'où il l'a sorti David Hay il est parti le chercher au fin fond des océans il lui met un uppercut à la David Hay parce que c'est un coup c'est le coup de David Hay il lui met un uppercut et tu vois la tête de Solis qui part tu as l'impression qu'elle va se décrocher la tête tellement et il finit par arrêter David Hay en amateur au final de championnat du monde amateur il finit par l'arrêter au 3-0 je crois arrête l'arbitre derrière il fait champion olympique il passe pro il passe pro en pro il s'amuse il bat des mecs comme Monté Barret des mecs qui sont quand même assez big chez les heavyweight Ray Austin Monté Barret à un moment il les bat avec une main tu vois tel mec et moi ce qui m'a toujours plu chez Solis c'est sa montre sur l'ence c'est que il est monté sur le ring il tirait une tête ouais bon je suis là je fais mon truc et je me tire et ça j'ai énormément kiffé donc il arrive au championnat du monde WVC contre Vitaly Kilsko et Vitaly Kilsko capitaine comme tu le sais c'est pas Vladimir Vitaly c'est le mec il perd même quand il perd son combat contre le natalys il perd pas les rondes il en avance il perd pas de rume de Vitaly Kilsko c'est un ordinateur le mec c'est très dur ce qu'il propose à ses adversaires c'est d'une dureté tactiquement c'est très dur c'est très très dur en reculant il t'assomme donc je participe à ce camp d'entraînement camp d'entraînement qui est dirigé par Pedro Diaz un de mes entraîneurs préférés voilà donc tu es à Miami tu vas t'entraîner tu vas t'entraîner à Miami pour lui non le camp d'entraînement se passe à Madrid à Madrid d'accord voilà parce que vu que le combat était en Europe ils ont préféré se rapprocher de l'Europe d'accord donc au pays hispanophone automatiquement à l'Espagne voilà ils vont s'entraîner dans la Sierra Nevada pour leur préparation physique puis ils arrivent à Madrid pour la préparation moi Marc Ramsey il fait appel à mes services automatiquement ben franchement je ne te mens pas à Captain 1 ce n'est pas pour faire la groupie ou quoi moi je crois que même gratuitement je serais allé le préparer ah ouais il m'avait très bien payé je te rassure mais même gratuitement j'y serais allé donc j'y vais il y avait moi et David Price on était les deux ça se parie on met les gants et puis première deuxième troisième mise de gants je vois que ça se passe bien et moi mon ego ben il gonfle un peu je me dis ah ouais quand même je s'en fasse nos solistes ça va je lui mets des coups et puis une chose qui est qui est bête mais textuellement et physiquement je baisse la garde quatrième mise de gants écoute bien Captain 1 première reprise j'avance et moi dans ma tête c'est bon mec vas-y je te mets des coups maintenant et pareil que contre Fury je fais un pas en attaque et mes mains se baissent et je mange une rafale de quatre coups je sais pas quoi dire le dernier coup c'est un crochet je me rappelle encore c'est un crochet du bras arrière qui m'arrive à prendre du mâchoire de la mâchoire et je me vois tomber parce que en fait il m'assonne pas mais il va tellement vite que je perds l'équilibre et moi je me vois tomber et David Price David Price l'entend derrière qui dit oh là là oh là là et moi je tombe sur le derrière et là je me suis dit ah ouais mec non non en fait en face ça va trop vite donc on fait le training camp et moi j'étais persuadé qu'il allait gagner et je sais pas si tu te souviens du combat mais pareil ça c'est un combat que c'est enfin un round parce que du coup il n'y a qu'un seul round mais le combat de l'année solide contre Vitaly Klitschko c'est dramatique ça dure 2 minutes 59 mais le seul round qui fait contre Vladimir Klitschko contre Vitaly Klitschko et ben Solis il le gagne et on voit Vitaly Klitschko quand Solis s'expose le genou qui va vers lui et qui l'invectit mais je sais pas c'est très enfin comme il pouvait l'être comme il pouvait l'être souvent parce que même Vitaly il sait qu'en face il a un maître à boxer il sait qu'en face c'est Kasparov le mec que dans les échecs il est très très bon et tu le vois et tu le vois tu regarderas et j'invite aussi je le connais très bien ça m'a beaucoup gonflé son attitude à Vitaly Klitschko parce qu'il le voit il voit la jambe complètement se péter exploser de l'intérieur devrais-je dire il le voit c'est lui qui est le plus près il le voit il voit bien que c'est pas du chiquier mais je trouve qu'il fait ce petit cinéma là de bully pour un peu faire porter sur les épaules de Solis comme si comme si c'était encore un truc bizarre à la Bruxelles d'Aune ce qui n'était pas du tout le cas et d'ailleurs il n'y aura plus de carrière après ça Solis il n'a aucune place sur ce coup entre nous entre nous entre nous capitaine regarde mon débrief tu me dis ce que t'en penses vas-y Vitaly Klitschko il n'a jamais fait ça dans sa carrière il n'a jamais fait et pourtant il a affronté des adversaires des fois je ne dis pas qu'il a affronté John A. Man il a affronté comme Shannon Briggs voilà tu sais que Shannon Briggs ne s'est jamais fait payer ce combat il finit dans le coma il ne s'est jamais fait payer ce combat en plus j'ai appris qu'il avait eu des fractures au niveau de l'orbite il a passé combien de jours je crois plus de 3 jours dans le coma il ne s'est jamais fait payer ce combat il le dit c'est facilement retrouvé let's go champ ouais let's go champ ça me ferait plaisir qu'il vienne on a un gros délire aussi mais non Vitaly qui veut se battre avec le clan Joshua aussi à Wembley tu connais cette histoire non tu connais cette histoire il vient faire le bully parce que c'est lui qui vérifie les bandages de Joshua il vient essayer d'un petit peu comment dire l'impressionner tu sais faire des techniques comme ça apparemment Joshua ça marche pas trop il le prend au mot tu sais il le regarde il le toise va porter bonne chance à ton frère et regardez bien qu'est-ce qui se passe quand il explose le frérot c'est qu'il se toise les deux et qu'à un moment ça a été très chaud et que le Vitaly c'est pas un très très un très très gentil ou un très très gentleman ok mais moi comme je t'ai dit bon je connaissais pas cette anecdote mais avant ça sur Solis je pense que justement moi de mon explication et de mon écrire en tant que boxeur et de ce que j'ai vu déjà sur certaines réactions je pense qu'au contraire cette rage qu'il a exprimée contre Solis c'était plutôt de la peur parce qu'il savait qu'il allait être dominé tu connais le premier round il est clair parce que t'as l'habitude d'attendre les mecs de les avoiner de leur emmettre plein la gueule non là ce round là t'en as pris plein la gueule il en prend plein la gueule Vitaly Klitschko ce moment là contre Solis et c'est peut-être cette peur cette peur d'être dominé qui l'évacue après derrière parce que tu peux pas le reprocher non Solis il perd énormément de poids pour ce combat parce que moi derrière du coup sur le training camp on était avec lui tout le temps manger avec lui et on voyait qu'il faisait super attention et les footings et c'est cette perte de poids justement je pense qu'il a affaiblissé ses tendons et ses articulations parce qu'il avait perdu énormément de poids pour ce combat c'est assez simple tu prends le combat contre Monte Barret tu prends le combat contre Klitschko et tu vois déjà la perte de poids qu'il effectue c'est vrai c'est un tel dommage ça c'est un des plus grands what if de l'histoire des poids lourds et malheureusement c'est terrible c'est assez terrible c'est bien que tu aies voulu en reparler Nafel de Solis parce qu'il est complètement oublié et même la nouvelle génération c'est devenu un inconnu total voilà et puis dernier personnage auquel je voulais te faire parler un grand 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 champion devant l'éternel qu'on adore tous bah c'est quand même lui c'est quand même lui parce que Nafel Wada est un énorme fan de Deadpool voilà j'avais même sorti le t-shirt Deadpool pour toi alors si vous le savez pas mais c'est un fan devant l'éternel de Deadpool alors pour finir l'émission entre les deux films quel est le meilleur le premier le premier le premier même si le deuxième se laisse bien regarder non non elle est pas au niveau du premier mais bon il m'a pas je m'attendais à être déçu et puis ça a passé qu'est-ce que t'en penses tu parles du deuxième ou du premier je parle du deuxième le premier il est au-dessus je suis d'accord non le deuxième non il se regarde le premier je l'ai regardé je l'ai regardé deux fois dans l'avion aux Etats-Unis et deux fois au retour non à se tomber le premier le premier il est juste magique et puis la phrase et puis la phrase c'est laquelle c'est laquelle sa phrase vas-y vas-y les poules il dit moi je trouve ça tellement symbolique il dit la vie c'est une succession d'emmerdes et il dit le bonheur c'est les petites poses qui entrent ouais ça m'est plus couté surtout en ce moment s'il avait finalement des poules avaient bien raison c'est un peu symbolique mais c'est clairement ça voilà donc voilà c'est cool en tout cas que aussi tu nous fasses part de tes goûts en plus regarde je suis en rouge et noir ouais je suis en rouge et noir aussi voilà comme Jeanne Mas on va rester sur Deadpool on va rester sur Deadpool bon écoute Nafel c'était un vrai plaisir on a pu encore plus partager tu nous as tu nous as dit encore plus d'anecdotes je sais que mes pirates vont surkiffer encore cette vidéo Nafel on te souhaite le meilleur quand la boxe sera de retour si tu as des opportunités et tout ça et puis tu sais aussi que la porte est toujours ouverte pour parler boxe avec les pirates de la boxe Nafel c'était un plaisir et puis nous les pirates on se rejoint bientôt portez-vous bien et boum c'est un plaisir Merci.